Bokertov, nous avons vu jusqu'ici nous dire à Finkus, quelle est la voie convenable pour aborder la lecture des théidives. Nous avons vu ça dans les premières vidéos. Nous avons vu l'idée essentielle que notre rapport au psaume de David à Béler doit être comme si c'est la première fois de notre vie que nous les rencontrons. Chaque fois que nous lisons les théidives, chaque mise mort, chaque mot doit être comme si c'est la première fois que nous le lisons. Donc nous allons redécouvrir une nouvelle dimension dans les psaumes. Et ceci nous dit à Finkus un grand ridouche. Si à chaque fois que nous abordons, nous approchons des théidives, nous faisons comme si c'est la première fois que nous le lisons, nous allons saisir un sens plus profond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous allons découvrir une profondeur nouvelle dans les psaumes. Ça c'est le point essentiel que nous avons vu jusqu'à présent. Mais voilà que nous devons à présent, en deuxième temps, aborder un autre problème. Il nous arrive parfois d'ouvrir le livre des théidives et nous ressentons une prière, nous éveillons des supplications, nous prions, nous supplions à Kadosh Mahoukou, tel un serviteur qui supplie son maître ou un enfant qui supplie son père. Malgré tout notre investissement, il nous semble parfois que les portes de la prière sont fermées. Il nous semble que nos prières n'ont pas réussi à se dessiner un chemin pour accéder jusqu'au trône céleste. Alors il nous arrive d'abandonner, soit d'arrêter de lire les théidives, soit de les lire mais sans enthousiasme et avec une certaine amertume parce que nous disons « Mais voilà que j'ai tellement investi, alors pourquoi je ne suis pas répondu ? » Et ce phénomène même va fermer les portes de l'arachamisme, de la miséricorde divine parce qu'il nous semble dans notre pensée que nos prières adressées à Hachem sont sans aucun intérêt. C'est ce que nous ressentons parfois lorsque nous lisons les théidives. Alors qu'en vérité ce n'est pas ainsi. Nous devons savoir que ce n'est pas ça du tout ce que nous devons ressentir. Mais nous le ressentons. Comment continuer de s'investir dans la lecture des théidives alors que nous ne voyons pas de réponse à nos prières ? C'est intéressant parce qu'ici le Rav nous parle d'une personne qui s'est investie comme nous avons vu jusqu'à maintenant correctement. Chaque fois qu'on prend les théidives, c'est avec ce nouvel élan, cette nouvelle lecture, nous avons découvert de nouvelles profondeurs dans les théidives. Mais nous ne voyons pas l'effet boomerang, le retour de notre Tfina. N'est-ce pas normal que nous ressentions un hiouch, une abandon ? A quoi ça sert tout ça ? Nous verrons par la suite ce que Rav Binkus nous propose pour répondre à ce malaise, à cette amertume que nous avons vers l'été libre. De ne pas voir d'effet et de retour. Parfois on voit, c'est vrai il faut le dire, parfois on a même l'impression que c'est magique. Mais parfois c'est pas ainsi, il n'y a pas de réponse. Alors à quoi ça sert tout ce que j'ai fait ? J'ai lu le livre des théidives une fois, deux fois, trois fois. Je l'ai étudié, je l'ai commenté, je l'ai partagé, j'ai découvert. Mais il n'y a pas de réponse. Comment vivre cela ? Pourquoi ce n'est pas un point de vérité ? Nous verrons Bézrat Hachem par la suite. Continuons pour l'instant à nous investir davantage dans ce livre fabuleux et sacré, écrit par un homme khanosh, David Abelère. Et qu'Akanosh Mokhou réponde à toutes les tefilotes du peuple d'Israël. Et qu'Akanosh Mokhou réponde à tous les autres.